Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du futur sommet des BRICS. C'est dans à peu près une vingtaine de jours. Voilà, je me nomme Simon Paul Bamboune d'abord. Je suis le ministre de la défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique et je défends un monde multipolaire. Je suis contre un monde unipolaire, je suis contre un monde monopolaire. Les monopoles, j'en ai marre, les monopoles, j'en ai horreur. J'ai horreur des monopoles. Voilà, je pense qu'on peut encore... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la présence de Poutine. Tout ce que quelqu'un peut me raconter là, c'est pas la peine de venir me raconter n'importe quoi. Oh, c'est pour préserver l'Afrique du Sud. On ne met pas un partenaire en danger. Ne venez pas me raconter tout ce... Moi, c'est ça ma position. Ne cherchez pas à me convaincre. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Moi, je ne cherche pas à convaincre certains. Je m'exprime et je dis ce que j'aurais souhaité pour ce sommet. Voilà. Moi, ça, c'est mon souhait. Maintenant, si vous avez votre souhait aussi, dites ça dans le commentaire que voilà mon souhait. Mais ne cherchez pas à me convaincre. Peine perdue. Parce que moi, mon problème, c'est la présence de Poutine au sommet des Breaks. C'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Poutine soit au sommet des Breaks. Et j'ai mes raisons pour montrer à ces gens occidentaux que ce n'est pas eux qui dirigent la planète. Ce n'est pas eux qui peuvent arrêter un président. Le CPI-là. Ce n'est pas à eux de faire ceci ou de faire... Non. Ça, c'est ça. Voilà ce qui m'intéresse. Ce n'est pas les décisions qu'on va prendre dans les Breaks. qui m'intéresse. Ça veut dire que si Poutine n'est pas aux Breaks, même les décisions-là, on ne peut pas les appliquer. Parce que pourquoi Poutine n'est pas au sommet ? C'est les pressions des Occidentaux. C'est tout. Il y a un mandat d'art. Regardons, regardons. Je vais d'abord vous donner le titre. Moi, je souhaite qu'on délocalise le sommet des Breaks. On choisit un autre pays. Il faut qu'on le délocalise pour permettre à Poutine d'être présent à ce sommet. Si l'Afrique du Sud ne peut pas le recevoir. Voilà. Il faut délocaliser. Ou bien, il faut reporter le sommet. Ou tout simplement, il faut le boycotter. C'est tout. Voilà mes trois. On le délocalise, on le reporte ou on le boycotte. C'est tout. Et comme je vous ai dit, je ne cherche pas à vous convaincre. Moi, c'est la présence de Poutine qui m'intéresse. C'est tout. C'est tout. Le reste là, tout ce que vous pouvez raconter là, moi, ça ne m'intéresse pas. En 2016, Omar El-Bechi était poursuivi par la CPI. Il est quand même venu en Afrique du Sud. Il n'a pas été arrêté. Pourquoi quand c'est Poutine, ça pose tant de problèmes? Vous pensez qu'en 2016, les États-Unis n'auraient pas pu faire pression sur l'Afrique du Sud pour l'arrêter? Bon, je sais qu'ils sont eux qui font pression. Ce sont les Occidentaux qui font pression pour que Poutine ne soit pas là-bas. Ils font pression sur l'Afrique du Sud. Plus les Blancs de l'Afrique du Sud. Les Blancs de l'Afrique du Sud. Les Blancs de l'Afrique du Sud sont pro-Occidentaux. Voilà. Ils sont pro-Occidentaux. Ce sont les deux. Les Occidentaux plus les Blancs de l'Afrique du Sud qui font pression sur Cyril Ramaphosa afin que Poutine ne soit pas là-bas. Et ne soyez pas surpris. Si le sommet a lieu, ils vont inventer une histoire ou bien un coup d'État dans un pays voisin là-bas. Ou bien ils vont faire traîner le coup d'État du Niger afin que cela éclipse le sommet des BRICS. Vous savez, les Occidentaux, ils ont peur de tout. Même un petit sommet, ils ont peur. Même un petit influenceur comme moi là, ils ont peur. Qui ne prend aucune décision. Qui ouvre seulement sa bouche pour donner un avis. Ils ont peur. La preuve. Ma chaîne. Avec près de 300 000 abonnés. Toutes mes vidéos en suivant. Ils ont peur de tout les Occidentaux. Même un petit sommet, ils ont peur d'un sommet. Ils ont même peur d'un petit influenceur. Un petit influenceur qui ne prend aucune décision. Qui n'est... Qui n'est... Qui n'est... Ils ont peur. Les Occidentaux, ils ont peur de tout. Vous voyez, on pensait que c'est des gens grands. Ils ont peur. Ils ont... C'est des bébés, les Occidentaux. C'est des bébés. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont dans la situation des autres. Vous savez, avant, ils étaient au centre. Au cœur. Ce sont eux qui prenaient toutes les décisions. Ce sont eux qui organisaient tous les sommets. Maintenant, aujourd'hui, les autres organisent des sommets. Et ils sont à l'écart. Ça les ronge. Ça les dérange. Ils sentiront ce que les autres ont l'habitude de sentir. Vous savez, je vais vous dire. Quand vous n'avez jamais échoué à un examen. Ou vous n'avez jamais échoué dans une classe. Vous allez penser que les autres sont bêtes. Vous ne saurez jamais ce que les autres vivent. La situation des autres. Mais le jour où vous allez échouer une fois. Ou bien c'est comme quelqu'un qui n'a jamais perdu de parents. Quelqu'un qui n'a jamais perdu son papa. Qui n'a jamais perdu sa maman. Il ne peut pas comprendre quand les autres perdent leur papa. Il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre quand les autres perdent leur maman. C'est le jour où il va perdre son papa. Ou bien quelqu'un qui a perdu sa femme. Ou bien une femme qui a perdu son mari. Ou bien quelqu'un qui a perdu son enfant. C'est le jour où là tu comprends. C'est quoi perdre quelqu'un. Aujourd'hui les occidentaux sont en train de comprendre. De vivre la souffrance des autres. C'est quoi ne plus être considéré. C'est quoi ne plus être au centre de la planète. Aujourd'hui on est en train de redispatcher les quatre. De redistribuer. Le bon Dieu redispatche les quatre. Il y a d'autres sommeils qui n'ont rien à voir avec les occidentaux. Ils se sentent écartés. À côté. Ça leur fait mal. Parfois. Il faut vivre ce que les autres vivent. Comme ça. Ils ne vont plus faire du mal aux autres. Ils vont réfléchir à deux fois avant de faire du mal aux autres. C'est comme ça. Parce que quand vous êtes toujours devant. Vous réussissez tout. Tout marche pour vous. Vous ne comprendrez pas les autres. Vous allez leur parler n'importe comment. Vous allez penser que ce sont eux qui sont foutifs. Ils sont en train de vivre ce que les autres vivent aujourd'hui. Ils ne sont plus seuls à organiser des sommets. Il y a des sommets. Les breaks. Russie et Afrique. Ça leur fait mal. Voilà. Je sais que ce sont eux qui veulent voler la vedette au sommet des breaks. Déjà mais ils proposent d'envoyer Macron. Tout ça c'est juste pour changer l'ordre du jour. Mais heureusement la Russie a déjà dit non. La Russie a dit qu'on ne veut pas d'un occidental dans ce sommet. Bon maintenant moi. Pourquoi on doit délocaliser ? Pourquoi on doit reporter ? Pourquoi on doit boycotter ? Parce que les BRICS ont montré leur désunion. Ils ont montré qu'ils ne sont pas unis. Ils sont montrés. Normalement ils doivent dire, vous voyez, il y a un mandat d'arrêt contre Poutine, n'est-ce pas ? Ces pays. Tu touches à un dans le groupe, tu touches à tout le monde. Ils doivent être soudés. Les BRICS, ils doivent être soudés. Leur unité. Rien que leur unité va faire peur au camp d'en face. Leur unité. Donc si Poutine ne peut pas être au sommet de l'Afrique du Sud, personne ne vient. Le président chinois ne vient pas. Le président brésilien ne vient pas. Le président, le premier ministre indien ne vient pas. Le président sud-africain ne vient pas. S'ils veulent, ils peuvent envoyer les ministres d'affaires étrangers là-bas faire ça. Ils font bloc. Parfois c'est ça. L'unité, parfois c'est plus important même que les décisions qui seront prises là-bas. C'est plus important. Parce que quand les autres vont voir en face, ah ben tiens, Poutine ne peut pas venir parce que les autres font bloc derrière Poutine. Si vous arrêtez Poutine, vous nous arrêtez tous. Les autres vont avoir peur. Ils vont dire, merde, ça c'est sérieux. Vous savez, l'unité fait plus peur que les décisions qui sont prises là-bas. L'unité fait plus peur. Pourquoi ? Parce que, s'ils ne sont pas unis, ça veut dire que même les décisions qu'on va prendre là-bas, l'Occident peut faire pression, on n'applique pas ces décisions. N'est-ce pas ? La preuve, ils ne sont pas unis. Ils n'ont pas fait bloc derrière Poutine. Oui, ça veut dire que les décisions qu'on va prendre là-bas, l'Occident peut faire pression sur certains, même sur l'Afrique du Sud encore. Et ces décisions ne seront pas appliquées, puisque déjà l'Occident a réussi à faire pression sur l'Afrique du Sud afin que Poutine n'y soit pas. Afin que Poutine n'y soit pas. Donc, ça veut dire que même les décisions qui seront prises là-bas, Washington peut faire pression, on n'applique pas ça. L'Afrique du Sud n'applique pas ça. Le Brésil n'applique pas ça. L'Inde n'applique pas ça. Surtout que vous voyez, c'est des pays qui sont partout. L'Inde veut traiter avec tout le monde. L'Inde veut traiter avec les Occidentaux. Vous connaissez quelqu'un qui est ami à tout le monde. Ce n'est pas possible. Même les prophètes, même les prophètes n'ont pas eu les prophètes que Dieu a envoyés. On nous dit que c'est Dieu qui les a envoyés. Même les prophètes n'ont pas eu tout le monde pour ami. Les prophètes avaient des ennemis. Il y en a même qui voulaient les tuer. Moi-même, ma vidéo, il y en a qui sont mécontents quand ils voient ça. Ils sont fâchés. Il y en a qui apprécient. Tout le monde ne peut pas être votre ami. Tout le monde ne peut pas vous apprécier. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez des pays idiots comme l'Inde. Ils ne réfléchissent pas à des Indiens. Ils sont bêtes. Laissez-moi vous dire ça. Ils sont bêtes. Ils ont une fausse, je ne sais pas trop, fausse religion, l'hindouisme. Ils pensent qu'ils peuvent être amis à tout le monde. Ça va les rattraper. La preuve, ils ne sont pas amis au Pakistan. Voilà déjà au moins un. Les Indiens ne sont pas amis aux Pakistanais. Voilà déjà au moins un. C'est la preuve que tout, on ne peut pas avoir. Vous pouvez, tout le monde ne peut pas être votre ami. Tout le monde ne peut pas vous apprécier. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un là qui ne va pas vous aimer. Que votre tête ne lui plaira pas. Même votre discours ne lui plaira pas. C'est comme ça. Même les prophètes ont vécu ça. Ce que Dieu, Dieu le Créateur, nous dit-on, a envoyé, ont vécu ça. A plus forte raison, un pays comme l'Inde, ils veulent être amis avec tout le monde, avec les occidentaux, avec... Dans la vie, il faut prendre son camp. Si tu es dans les briques, tu es dans les briques. Vous vous opposez, c'est jusqu'à vous gagner. Si vous perdez, vous avez perdu. C'est comme ça dans la vie. Il y a des pays, ils sont partout avec les briques, ici, cela. Ils n'ont rien compris de la vie. Ils n'ont rien compris. L'Inde, là, ils ont 1,4 milliard, 1,5 milliard. Qu'ils viennent me chercher, je vais leur apprendre c'est quoi la vie. C'est une grande civilisation, une vieille... Mais ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de la vie, les Indiens. Qu'ils viennent me voir, leur premier ministre, là. Qu'ils viennent me voir, je vais lui apprendre c'est quoi la vie. Ils ne connaissent pas la vie. La vie, tu ne peux pas... Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne peut pas t'apprécier. Tout le monde ne sera jamais content de toi. Il y aura toujours des gens qui seront mécontents de toi. Même si tu n'as rien fait de mal. Même si tu n'as rien fait de... Et je vous ai donné déjà un exemple. Même le Pakistan, son voisin, ils ne s'entendent pas. Même... Enfin, ils ont déjà un. Le Pakistan, son voisin, ils ne s'entendent pas. Et tu penses que tu peux être ami à tout le monde. Qu'ils viennent nous voir, on va leur apprendre c'est quoi la vie, les Indiens. Tu n'importe quoi. Dans la vie, il faut choisir son camp. Vous gagnez, vous gagnez. On vous a gagné. C'est normal. Un pays qui traite avec l'Occident, un pays qui traite avec tout le monde. Même les décisions qu'on va prendre là-bas, ils pourraient ne pas les appliquer. L'Inde pourrait ne pas appliquer ses décisions. L'Afrique du Sud. Or, s'ils avaient fait bloc derrière Poutine. Montrer leur unité. Qu'ils sont unis. L'Occident va voir. C'est-à-dire, mais tiens, en face. On a un... Vous savez, l'Occident cherche toujours à diviser. Diviser pour régner. Pour dominer. Voilà. Ça a montré les divisions des BRICS. Ils ne sont pas soudés. Un président ne sera pas au sommet. Poutine. Alors que personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter Poutine. Même si c'est la sécurité. La sécurité. Les Russes, s'ils décident de sécuriser l'Afrique du Sud. Il n'y a même pas un missile qui peut passer là-bas. Et en plus, ce ne sera pas Poutine seul. Ce sera Poutine, le président chinois. Rien que les deux là. Les deux là. Si la Russie et la Chine décident de sécuriser ce sommet en Afrique du Sud. Personne ne peut tenter un missile. Même pas une torpille sous-marine. Même pas un tremblement de terre. Ils ont des appareils qui détectent tout. Qui détectent tout. Si ce n'est que la sécurité ou l'insécurité. Ça, c'est rien. C'est vrai. Tous ces temps-ci, il y a eu quelques... Même en Afrique du Sud, il y a eu un pont. Une explosion. Ils ont dit une explosion mystérieuse d'un pont là. D'une rue. La rue explosait d'une manière mystérieuse. Ça a explosé mystérieusement en Afrique. Après, il y a eu les quelques chauffeurs de camions là. Qu'on a attaqués. Tout ça, c'est pour menacer l'Afrique du Sud. C'est pour menacer. On monte ça. C'est du montage. On monte ça. On veut déstabiliser le pays. Voilà. À l'approche de ce sommet. Mais je reste convaincu que si Poutine dit qu'il vient là-bas, le président chinois, qu'est-ce qu'il ne... Ils ont tous les géologues. Ils ont tous les architectes. Ils connaissent toutes les cartes de l'Afrique du Sud. La preuve. Regardez seulement. 1200. 1200 russes. 1200 russes en Mali. 1200 russes en Centrafrique. 1200 russes en Syrie. Ils sécurisent tout le pays. 1200. Les russes, ils envoient seulement 1200 ou 1300 personnes. Ils sécurisent tout le pays. Tout le... Regardez la Syrie. Bachar Al-Assad est tranquille. A plus forte raison, Poutine lui-même s'il vient. A plus forte raison, le président chinois lui-même s'il vient. Regardez. Regardez le Mali. C'est seulement 1200. On vous dit que les russes qui sont là-bas, les instructeurs, là, ils sont 1200. 1200, 1300. Un millier. En Centrafrique, ils sont un millier. En Syrie, là, ils sont un millier. En Libye, là, ils sont un millier. Ils sécurisent tout le pays. 1000 personnes sécurisent tout un pays. Ils sont au courant de toutes les attaques. Ils déjouent. Ils bombardent. A plus forte raison, les présidents eux-mêmes de ces pays qui décident de venir en Afrique du Sud. Vous pensez que les États-Unis peuvent attaquer même un missile? Vous pensez, si la Russie, Poutine, dit que je viens en Afrique du Sud, il peut avoir quelque chose là-bas. Comme s'ils n'ont pas d'appareil. Qu'ils sentent ce qu'il y a dans le sol, dans le sous-sol, dans les eaux, dans les mers. Ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas ça. Non? Vous voyez? C'est ça qui m'énerve. Ça veut dire que c'est un échec. L'Occident les a gagnés. Poutine qui n'est pas dans ce sommet, c'est un échec. C'est l'Occident qui a gagné. Et moi, je ne voulais pas que l'Occident gagne. Même Omar El-Bechi, un petit pays comme le Soudan, rien du tout. On ne l'a pas arrêté. Il est parti dans tous les pays où il voulait. Omar El-Bechi, rien ne lui est arrivé. Il a plus fort de raison, un grand comme Poutine. Ça a montré la faiblesse des BRICS. L'échec des BRICS. Ils ne sont pas soudés. Ils ne sont pas soudés. Ce n'est pas l'image qu'ils doivent donner au monde. Au monde, ils doivent donner une image d'un bloc uni. Quand un est attaqué, un est attaqué, nous nous liguons tous. Regardez l'OTAN. Ils ont un article, l'article 5. C'est pourquoi ils font tout pour que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN pour le moment. Parce qu'ils savent que si l'Ukraine est dans l'OTAN, l'article 5, ils sont obligés de l'appliquer. L'article 5, ils sont obligés de l'appliquer. Comme la Russie a fait avec l'Ukraine, ils sont obligés d'entrer en guerre. Regardez les Occidentaux. Ils ont des articles. Tu touches un, tu as touché tout le monde. On t'attaque. Tu touches un, tu as touché tout le monde. Regardez, voilà. Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème, de division. Mais quand ils sont en face des autres, ils font bloc, les Occidentaux. Quand ils sont en face des autres, ils font bloc. Vous voyez des gens qui sont incapables de faire un bloc. Afrique du Sud. Regardez, moi ça m'énerve. Moi c'est Poutine qui m'intéresse. Sa présence là-bas. C'est un défi à l'Occident. C'est pour dire à l'Occident que ce n'est pas vous qui dirigez le monde. Ce n'est pas vous qui décidez qui on arrête, qui on n'arrête pas. Voilà, c'est ce que j'aurais souhaité. Il envoie son ministre des Affaires étrangères. Ça ne m'intéresse pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Il faut choisir son camp. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. À la fois, on ne peut pas. On ne peut pas. À la fois, tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Tu te concentres sur un. Si tu suis deux lièvres à la fois, tu vas perdre les deux. Tu te concentres sur un, tu pourrais l'attraper. Ils veulent être amis avec tout le monde. Ils veulent amis avec les Occidentaux. Non, non, tu ne pourras jamais. Même la Russie, elle-même, ne pourra jamais être amie à tout le monde. Il y aura toujours des pays qui vont la contester, qui vont la critiquer. C'est ça. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada